... Nous allons parler avec Frédéric De Guelte et Corinne Sombrin de ces vies qui sont à la fois des vies dans la réalité et des vies de romans. Alors Frédéric De Guelte, vous êtes journaliste, écrivain de titre que le public, il faut le dire, a particulièrement aimé comme La vie d'une autre, La grand-mère de Jade, Le voyage de Nina et puis votre nouveau roman, je précise bien un roman, on en reparlera tout à l'heure Les brumes de l'apparence chez Actes Sud. Corinne Sombrin, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et vous êtes chamane. C'est vrai que ça aussi, ça a été un grand moment de votre vie, ça a bouleversé votre vie, il faut le dire. Votre dernier livre, Les esprits de la steppe chez Albain Michel, nous transporte donc dans ce monde chamanique. Vous nous racontez votre vie auprès d'une femme de Mongolie qui a été votre initiatrice. C'est votre cinquième ouvrage sur cette aventure intérieure. Alors Frédéric De Guelte, Les brumes de l'apparence, je précise que c'est un roman. Or, dans ce roman, votre héroïne change de vie complètement, elle a une révélation, il faut bien le dire. Or, c'est tellement flagrant, c'est tellement prenant que la plupart des gens se demandent si c'est un roman ou s'il y a de l'autobiographie ou de l'expérience, puisque cette femme découvre qu'elle parle avec les morts, qu'elle peut les contacter, qu'elle les voit. Et bien sûr, ça bouleverse sa vie, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous avez eu quelques difficultés à dire que c'est vraiment un roman ? Je continue à en avoir des difficultés et on continue à me dire que je fais de la science-fiction, ce à quoi je réponds que je raconte quelque chose avec de la science et de la fiction, mais pas de trait d'union au milieu. Mais en même temps, ce sont encore une fois les lecteurs, comme d'habitude, qui m'aident beaucoup, puisqu'ils viennent dans les rencontres. Et puis comme le roman délit les langues, même si c'est un roman, j'ai à chaque fois au moins une médium, une personne qui a vu sa grand-mère au pied de son lit alors qu'elle est décédée depuis 5 ans. Et toutes ces coïncidences que l'on range dans la catégorie hasard, ou même que l'on oublie, parce qu'on est carrément tellement opposé à ce que ça envahisse nos vies, qu'on les oublie carrément. Et aussi des personnes qui me disent, finalement, le livre m'a fait du bien, alors je me suis dit, peut-être que si moi aussi j'essayais d'écouter mes intuitions, il se passerait des choses. Et là, il se passe des choses tout à fait étranges qui me valent 2 à 3 lettres par jour. Comment vous est venue cette idée ? Pourquoi vous, vous êtes allée sur ce chemin ? Je pense que j'y suis pas allée. Et que si on m'avait proposé d'y aller, j'aurais dit non. Et c'est comme ça que je me suis fait avoir par le roman. Je suis partie pour travailler sur les apparences et sur ce carton qu'on a autour de soi. Alors on est née quelque part, on fait un certain métier, et au bout de quelques années, on est une personne constituée de ces apparences. Et à l'intérieur de ce carton, qui est là ? On ne sait pas trop. Et c'est ça qui m'intéressait. J'aurais dû me méfier. D'abord parce que je l'ai écrit dans un grimoire, un vrai grimoire, donc du coup, j'aurais dû vraiment me méfier. Et ensuite, parce que derrière les apparences et derrière le carton, avec tout ce qui est inscrit, il y a quelque chose qu'on peut appeler la conscience, l'âme. Est-ce que c'est l'intelligence ? Est-ce que c'est dans le cerveau ? Est-ce que c'est ailleurs ? Et tout de suite, je me suis retrouvée dans l'embarras de situer cette chose qui n'est pas palpable et qui nous fait exister et qui est notre profondément soi ou moi. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais c'était déjà le cas parce que, que ce soit dans la grand-mère de Jade ou que ce soit dans la vie d'une autre, il y a cette part, je ne dirais pas d'incompréhension, mais de ressenti qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça, c'est un domaine qui vous fascine, qui vous inquiète peut-être même et qui vous pousse à écrire sur cet aspect des choses ? Ce qui me fascine, c'est la faille. C'est la façon dont tout d'un coup, quelque chose se fissure en nous et nous projette sur des questions que, la plupart du temps, le quotidien nous empêche de nous poser. Et c'est ce qui est intéressant. Et vous le remarquerez, c'est toujours quand il y a une rupture, une maladie, une perte de travail, une perte d'une personne chère, que tout d'un coup, la personne est saisie dans quelque chose où elle est obligée de se demander où elle est, qui elle est et comment elle va continuer avec ce qui vient de lui arriver. Alors Corinne Sombrun, votre expérience est aussi très particulière. Vous étiez partie en Mongolie. Vous vous retrouvez dans une cérémonie chamanique pour du journalisme, pour un reportage. Et il vous arrive quelque chose d'assez extraordinaire. Vous ressentez la trance en même temps que le chaman. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on se sent ? On ne se sent plus, d'ailleurs, justement. Vous nous racontez, justement, dans les esprits de la steppe, ce passage, à un moment donné, où vous êtes complètement hors de vous. Oui, on perd la notion de ce qu'on a l'habitude d'être, en tout cas. Voilà, ça pose beaucoup de questions après. Donc, ce jour-là, le chaman fait une cérémonie. Il joue du tambour en Mongolie, un gros, gros tambour comme ça, pour provoquer ce qu'on appelle la trance. Et cette trance est un outil qui va leur permettre d'accéder à ce qu'ils appellent le monde des esprits. Et ce monde des esprits est censé les renseigner, leur donner des informations, les prévenir d'un danger et leur donner des informations pour essayer de maintenir le monde en harmonie. Donc, j'assiste à cette cérémonie. Le chaman commence à jouer du tambour. et il commence à entrer en trance. Et moi, le son du tambour me fait un effet que je n'attends pas du tout. C'est-à-dire que je commence à trembler comme ça et mes mains se mettent de plus en plus violemment à sauter. Et petit à petit, j'ai l'impression que je me transforme. C'est-à-dire que je n'ai plus l'impression d'avoir des mains, mais des pattes. Plus l'impression d'avoir un nez, mais une truffe. Et je vais jusqu'à commencer à hurler comme un loup. Et lorsque cet état s'arrête, lorsque le tambour s'arrête, je réalise qu'il vient de m'arriver quelque chose d'anormal pour moi. Je me dis qu'il faut très, très vite aller consulter en rentrant en France. Et le chaman, lui, a une autre interprétation. Il me dit, bien si le tambour t'a fait cet effet, c'est que tout simplement, tu as été désigné par les esprits et que tu es chaman. Voilà. Donc, je ne l'ai pas cru, bien sûr, sur le moment. Et il m'a expliqué que je devais rester avec eux pour être formée, pour recevoir cette tradition. Et que je devais rester avec eux pendant trois ans. Donc, c'est à la frontière de la Sibérie. Ce à quoi, évidemment, j'ai dit, mais non, ce n'est pas question. Je n'ai pas du tout envie de devenir chaman et de rester là. Et pourquoi, en fait, avez-vous accepté ? Parce que finalement, depuis maintenant presque huit ans, neuf, bientôt, vous allez régulièrement pour prendre des cours, en fait. Depuis 13 ans, même. 13 ans, oui. Et vous êtes en formation permanente, en fait. C'est ça, c'est de la formation continue, on va dire. C'est comme la vie, c'est comme la vie. Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous a décidé à y aller, quand même ? C'est ce dont parlait Frédéric tout à l'heure. C'est-à-dire que parfois, dans la vie, on a des chocs émotionnels violents. Comme la perte d'un être cher. Et que l'Occident nous apporte peu de réponses à la mort. Et lorsque le chaman vous dit qu'en dehors du fait d'être chaman, dont vous ne voyez pas tellement l'intérêt, quand il vous dit que les chamanes ont la capacité d'entrer en contact avec les esprits des morts, alors là, tout d'un coup, il y a une oreille qui se dresse et qui dit mais est-ce que ce ne serait pas un moyen de retrouver l'autre, en quelque sorte ? Donc, c'est une des raisons, en plus du fait que l'enseignement chamanique en 2001, si ça s'est passé en 2001, est quelque chose de très secret. Mon ami mongol, Nara, qui m'avait accompagnée là-bas, m'a dit « Oui, tu sais, c'est une connaissance qui ne se transmet que de chaman à chaman. » Et pour vous donner une idée, en Mongolie, la moyenne de chamanes sur une population de 3 millions d'habitants, c'est 30 chamanes. Voilà. Donc, ça fait 10 sur 1 million qui ont reçu ce don. Donc, c'est quelque chose qui se transmet très rarement. Et elle me dit que c'est vraiment quand même une chance de pouvoir accéder à ça. Et alors, comme je n'avais pas envie de rester 3 ans vraiment en permanence à la frontière de la Sibérie, j'ai demandé aux chamanes s'il était possible de venir plusieurs mois par an pendant le temps qu'il faudrait. Et c'est comme ça qu'il m'a fallu 8 ans pour terminer la formation. Ce qui ne veut pas dire que c'est terminé, bien sûr. Que c'est terminé, c'est sans fin, oui. On fabriquait un outil, on fabriquait un tambour, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Vous avez passé votre enfance en Afrique, au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez quand même que cette enfance vous a ouvert à d'autres pratiques, à d'autres possibilités ? C'est possible. Un jour, ma mère, lorsqu'il m'est arrivé tout ça, évidemment, alors je lui dis quand même, qu'est-ce que tu as fabriqué pour me donner ces choses-là que je dois porter maintenant et qui ne sont quand même pas rigolotes, quoi. Passer plusieurs mois par an à traire les reines à la frontière de la Sibérie, c'est pas forcément ce qu'on attend. Et elle me dit, je dois quand même t'avouer que tu as été conçue sur le son des tambours à Ouagadougou et que c'est peut-être ça qui t'a fait quelque chose. Frédérique de Guelte, avec ce roman Les brumes de l'apparence, vous avez des expériences aussi avec vos lecteurs. Et puis, vous avez aussi des expériences où ce pays très rationnel qu'est la France, on commence à vous dire, mais moi aussi, ou je connais quelqu'un, ou certains scientifiques même vous approchent en disant, oui, mais on travaille, je pourrais travailler dessus. En fait, vous avez l'impression que derrière notre rationalité, il se cache quelque chose. Est-ce que ça commence à être moins tabou ? Est-ce que vous découvrez des choses ? D'abord, j'ai découvert des choses au moment où je l'écrivais et au moment où le livre est sorti, j'ai décidé, parce qu'il a fallu que je me pose la question, que j'allais me retrouver en rencontre avec des questions, avec des questions sur qu'est-ce que j'avais vécu ou pas. Je n'ai pas vécu une expérience de médium, j'ai vécu un accompagnement. Je crois que quand on écrit, on est dans une position médiumnique, on est dans un état de conscience modifié. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir notre tête quand on en sort, c'est très parlant. Et au fait, le moment où j'écrivais le livre, j'ai clairement senti qu'il y avait un basculement et qu'il y avait un accompagnement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai senti ça, j'ai essayé de m'échapper. Alors je me suis dit, chose que je ne fais jamais, je vais aller en rencontre. Donc je vais aller voir des lecteurs, ça me fera du bien. Donc la première lectrice qui vient vers moi me dit, j'ai adoré la grand-mère de Jade, je peux vous serrer la main ? Et elle m'attrape la main comme ça. Et elle me dit, ah, c'est drôlement bien d'écrire sur ce sujet, on en a vraiment besoin. Merci. Pardon, je suis médium. Et elle s'en va. Et donc je me suis dit, ok, d'accord. On ne peut pas y échapper. C'est une façon de me dire, tu sais, on est là, coucou. Et tout le temps de l'écriture, ça a été comme ça. Quand j'ai douté, j'ai reçu un livre sur la tête qui m'a fait comme une pitchonnette, comme ça. Genre, tu vas arrêter de nous emmerder, continue à bosser. Et le livre s'appelait Démons et sortilèges. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps des rappels. Alors au bout d'un moment, vous avez un petit fourrure nerveux et vous dites, ok, je suis d'accord, arrêtez. Je suis d'accord, je ne cacherai plus rien, je raconterai ce que j'ai vécu. Et même au bout du compte, quand je me suis dit, est-ce que les lecteurs vont vivre des choses avec ce bouquin ? Parce que ça aurait pu n'être qu'un petit livre tranquille, une histoire de plus, une histoire de fiction. Et les lettres que je reçois sont des lettres qui racontent ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, des personnes qui se disent, et si c'était vrai ? Et si je pouvais faire un pas de côté ? Et si je pouvais demander, puisqu'on dit qu'il faut demander pour avoir ? Et si je pouvais convoquer une personne qui a disparu ? Et le lendemain matin, elles reçoivent un signe. Et ça, ça me remplit de joie, parce que je me dis, bon, alors c'est autre chose qu'un livre comme ça, qui est une histoire de plus. Et ceux qui n'y veulent ni voir qu'une histoire de plus, voilà, seront dans un livre pour la plage. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Corinne Sombrun, vous aussi, vous êtes... La science vient vous chercher. C'est moi qui vais la chercher. Oui, c'est vous qui allez la chercher. Mais quand même, ils sont très intéressés par votre cas. Vous travaillez avec des spécialistes du cerveau. Je pense qu'effectivement, pour les scientifiques, vous êtes une énigme. Donc ils ont peut-être envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais surtout, ils se posent des questions. Vous les dérangez quand même un petit peu. Oui, c'est étonnant, parce que dans cet état, on se rend compte que, pour dire des choses toutes simples, qu'on a plus de force que dans un état normal. Je parle de l'état de trance qui est provoqué par le tambour. On a plus de force que dans un état normal, parce que le tambour fait 8 kilos et qu'on peut le porter pendant des heures sans aucune fatigue. On ne ressent pratiquement pas la douleur non plus. On ressent l'impact. Mais c'est comme si le mental n'était pas là pour dire « Ah, ça fait mal ». Donc on sent l'information, mais elle fait moins mal que d'habitude. Et puis surtout, on a des visions. Alors on voit des personnages, on voit des animaux, on voit des tas de choses que les mongols, dans la tradition chamanique, ont interprétées en disant que c'était des esprits. Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que ça voulait dire. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais en tout cas, je voyais tout ça. J'avais plus de force. Je ne ressentais pas la douleur. Je me disais, c'est quand même... Et quand cet état s'en allait, quand la trance s'arrêtait, je redevenais ce que j'avais l'habitude d'être. Donc je me suis dit, c'est quand même intéressant, cet outil. Parce que je voyais des informations, de choses qui étaient dissonantes. Et je... Bon. Donc j'ai voulu aller rencontrer des scientifiques et leur dire, il se passe... Le son du tambour provoque probablement une modification du fonctionnement de mon cerveau, qui me donne accès tout d'un coup à d'autres capacités, auxquelles je n'ai pas accès dans l'autre état. Alors j'ai voulu... Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Bon, j'ai bien eu un peu les cartes du psychiatre, qui m'ont dit, bon, c'est un peu bizarre votre histoire. Peut-être que vous donnez quelque chose. Allez consulter un peu ce que je pensais juste. Et puis, voilà. Après, jusqu'à ce que je rencontre Pierre Etévenon, qui lui est un ancien directeur de recherche de l'INSERM, qui avait travaillé sur le LSD, sur son impact sur le champ visuel, et qui m'a dit, écoutez, faites-moi une démonstration. Donc je lui ai fait une démonstration au tambour, et puis il m'a trouvé ça vraiment, oui, surprenant, intéressant. Et il m'a dit, le problème, ça va être le tambour, parce que dans un laboratoire de recherche... C'est pas très pratique. Si on étudie la méditation, tout va bien, il bouge pas. Mais alors là, vu que vous sautez dans tous les sens, vous transformez en loup, enfin bon, c'est une horreur. Donc il va falloir savoir s'il est possible de se passer du tambour. Parce qu'imaginez qu'on vous mette des électrodes sur la tête, reliées à un ordinateur, vous allez tout nous casser, ça va être un désastre. Voilà. Alors je ne savais pas à l'époque s'il était possible d'induire cette trance par la volonté, parce qu'aucun chaman en Mongolie ne le tente, ça ne les intéresse pas, évidemment. Et donc je me suis entraînée. Je savais que le son du tambour, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, provoquait un tremblement comme ça. Alors je me suis dit que peut-être sans le son du tambour, si je fais ce tremblement, ça va réinduire la trance. Et c'est un moment où j'avais pratiqué la trance depuis 5 ans, donc je connaissais bien l'effet physique que ça faisait. Et ça a marché. Voilà. Comme quoi, après, je suis retournée le voir, on a validé l'expérience. Il m'a dit, c'est bon, t'es bonne pour être souris de laboratoire. Et le premier chercheur à m'avoir enregistrée, à m'avoir fait un EEG de mon cerveau, et le professeur Florent-Henri à Edmonton, au Canada. Et je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique, de toute façon. Voilà. Voilà, donc je suis désolée, on va s'arrêter là, parce qu'on en parlerait pendant des heures, il y a des tas de choses à dire. Vous pouvez bien sûr retrouver les ouvrages chez Pocket pour Frédéric de Guelte, et chez... Pocket pour Corinne Sambrin, pardon. Le livre de poche pour Frédéric de Guelte, et Actes Sud pour Frédéric de Guelte. Et puis aussi, le dernier chez Albin Michel, pour les esprits de la STEP. Voilà. Et c'est quand même un domaine très particulier, très spécial. Et en fait, on s'intéresse, et on se prend au jeu, et on se dit, et pourquoi pas, moi aussi. Mais qui sont juste des capacités, qui se révèlent être des capacités du cerveau, et dues à une modification du comportement du cerveau, qui nous donne accès à d'autres informations. Ou à une sensibilité particulière, qu'on ne laisse pas parler. On le vit aussi, là je m'adresse aux femmes, quand vous assistez à un accouchement, sans péridurale. C'est quand même une... Une violence. C'est d'une force. On a aussi beaucoup plus de force, et c'est un canal. Et curieusement, c'est le moment où on met au monde un être. Donc je pense que ça serait intéressant de retrouver ce qui se passe à ce moment-là. Parce que là, ça, c'est quand même quelque chose qui... À la base, déjà, toutes les femmes ont ça en elles. Absolument. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à aller découvrir ces romans sur les étals, et bien sûr à rencontrer nos auteurs, Corinne Sombrin et Frédéric de Guelte. Merci. Alors en fait, c'est l'histoire... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada